Wesh les BG aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo sur StockX Je vais vous montrer comment vendre une paire ou acheter une paire directement sur ce site Et les différentes manières d'acheter ou de vendre Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura l'unboxing et le unfit de la paire que j'aurai acheté Donc restez bien jusqu'à la fin Donc vous allez sur le site de StockX tout simplement Donc là, voilà Tout d'abord pour vendre ou acheter, il vous faut créer un compte Donc créer un compte, s'inscrire comme sur tous les autres sites On s'inscrit, on rentre nos informations Le nom, l'âge, date de naissance Et surtout à ne pas oublier à mettre le Paypal pour pouvoir acheter ou vendre Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment vendre une paire Donc soit vous cliquez sur vendre tout en haut à droite Ou soit vous cherchez la paire Voilà Là, vous arrivez sur la paire que vous voulez vendre Vous cliquez sur vendre Voilà Là, il demande si c'est homme ou enfant Donc homme Et là, il demande la taille que vous voulez vendre Donc admettons 9 US Ici Soit vous pouvez vendre maintenant Donc c'est marqué vendre maintenant À 316 euros Sur les 316 euros, il y a les frais de transaction Les traitements du paiement Et les frais d'expédition qui sont enlevés du prix de vente Sur les 316 euros, comme on peut voir On ne touchera que 271, 50 Donc ça, c'est la manière la plus simple de vendre une paire Du coup, quand tu as la paire, tu la vends Tu reçois un mail Tu as deux jours pour envoyer la paire à StockX Il t'envoie le petit bordereau que tu as à coller sur le colis Tu envoies la paire en moins 48 heures 48 heures, elle arrive dans les locaux Les locaux, ils vérifient si c'est une vraie Si c'est une vraie, ils l'envoient au client qui l'a acheté Et tu reçois directement le paiement sur ton compte Ou sinon, il y a une autre manière de vendre Donc c'est demander un prix Donc là, on peut voir que la demande la plus haute, elle est à 344 Donc ça veut dire qu'il y a un vendeur Un vendeur comme moi, qui a la même paire Qui veut la vendre à 344 Donc là, c'est la demande la moins chère Si tu veux la vendre rapidement, tu peux mettre juste 343 Ce sera toi, du coup, la meilleure demande Les clients qui veulent acheter la paire, ils verront ton offre en premier Pareil, là, si on met 343 Il faut soustraire les frais de transaction Traitement du paiement, frais d'expédition Et du coup, sur les 343, on ne touchera que 295 euros Pour toute demande de prix Donc quand ce n'est pas vendre maintenant Quand c'est vendre maintenant, tu la vends direct, il n'y a pas de soucis Quand c'est demander un prix Donc la demande, tu peux la mettre sur 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14 jours 30 jours ou 60 jours Ta demande sera active pendant le nombre de jours que tu mettras au moment de valider la demande Pour récapituler, tout simplement, vendre maintenant, c'est on la vend direct Et il n'y a pas de soucis Et demander un prix, en gros, c'est la vendre au prix que l'on veut Forcément, elle partira moins vite, plus ou moins vite Pareil, comme pour toutes les paires Le prix des paires, il change selon la cote et selon la taille Donc maintenant, je vais vous montrer la partie la plus intéressante Je vais vous montrer comment acheter une paire Donc pareil, il faut toujours avoir un compte Vous recherchez votre paire Donc moi, en l'occurrence, j'ai acheté la Jordan 1 Court Purple J'ai mis acheté Là, pareil, on choisit notre taille 9 US, c'est ma taille Donc là, pareil, c'est la même que pour vendre Soit on fait acheter maintenant Donc acheter maintenant, là, c'est à 344 euros Plus les frais de traitement et les frais d'expédition Pour savoir le prix final de la paire Il faut rajouter entre 20 et 25 euros Pour les frais de traitement et les frais d'expédition Donc pareil, si là, on met acheter maintenant Du coup, 344 plus les frais de traitement Plus les frais d'expédition Ça nous la fait à 369 euros Donc là, pareil, on l'achète Le vendeur à qui vous l'achetez Il l'envoie dans les deux jours Après, elle est authentifiée Et elle est directement envoyée Et moi, ce que j'ai fait Je n'ai pas fait acheter maintenant Puisque le prix était un peu plus élevé Et ça permet de la payer un peu moins cher J'ai fait une offre Donc moi, à un moment, j'ai fait une offre Donc là, on peut voir que l'offre la plus élevée Elle est à 316 euros Donc là, c'est une personne comme moi Qui veut acheter la paire Qui a fait une offre à 316 euros Si tu veux avoir ta paire rapidement Tu mets plus élevé Donc admettons 320 euros 320 euros, du coup, tu rajoutes Les frais de traitement Les frais d'expédition Et la paire revient à 344 euros Pareil que pour vendre Ton offre, elle est valable Soit un jour, trois jours, sept jours Quatorze jours, trente jours ou soixante jours Ça, c'est toi qui choisis Tu mets le nombre de temps que tu veux Et tu peux mettre l'offre, admettons, un mois Et au bout de 15 jours, tu peux supprimer ton offre sans souci Donc pour récapituler, tout simplement Acheter maintenant, tu l'achètes direct Le vendeur l'envoie dans les 48 heures L'entrepôt vérifie si c'est une vraie ou si c'est une fausse Et après, il te l'envoie Et faire une offre, c'est essayer de l'avoir moins cher Que le prix indiqué Donc ton offre peut être acceptée en 5 jours Comme en un mois Tout dépend Après, pour ce qui est de la livraison Moi, ça a mis 10 jours Les paires, ça met entre 10 et 15 jours Et ensuite, quand vous achetez une paire Vous recevez un premier mail Pour dire que la commande est validée Ensuite, un mail comme quoi Le vendeur a envoyé le colis à StockX Ensuite, un autre mail Comme quoi StockX a vérifié la paire Et vous l'envoie Et un dernier mail Pour vous dire que la paire est livrée Il y a un suivi plutôt cool Avant de vous montrer la paire Du coup, que j'ai acheté Bon, vous savez déjà c'est laquelle Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si les vidéos comme ça vous plaît J'ai déjà fait Clect Je vous mettrai le lien en fin de vidéo Et puis voilà Et surtout, si vous avez des questions Par rapport à StockX Ou Clect ou autre Soit vous mettez un petit commentaire sous la vidéo Soit vous m'envoyez directement Un DM sur Instagram Je vous répondrai sans soucis Il y a déjà plusieurs abonnés Qui m'ont contacté Si vous voulez Envoyez-moi vos paires Directement en photo Sur Instagram Ça me fera grave plaisir De voir ce que vous avez acheté Grâce à ma vidéo Ensuite, dès que vous achetez la paire Du coup, vous la recevez Sous 10-15 jours On va dire Vous la recevez Dans un colis Banal Vous l'ouvrez Vous l'ouvrez C'est protégé Par un petit truc Bulle Ensuite, vous avez La petite facture Voilà Le prix, c'est en dollars C'est marqué 437 dollars Mais moi, je ne l'ai pas acheté Du tout ce prix-là Je l'ai acheté 350 Ensuite, vous avez votre paire Voilà Boîte de Jordan 1 Vous avez Une petite carte Un petit mot Voilà De StockX Et un petit sticker Dans la boîte Ça fait plaisir Mais après On s'en fout Nous, ce qu'on veut C'est la paire Vous recevez la paire Voilà Avec le petit tag D'authentification Toujours Sur la chaussure gauche Je vous l'avoue On vous l'avez fait de près Voilà J'hésitais entre Plusieurs paires J'hésitais entre Celles-là Entre les mochas Après les mochas Elles ressemblent Graves Aux trévis Donc je me suis dit Que ça ne servait à rien Après, j'hésitais aussi Avec des sakai Après, sakai Ce n'était pas la période Il fait trop froid Il pleut Et tout Ça ne va pas Là, c'est une bonne paire d'hiver En cuir Haute C'est parfait Restez bien jusqu'à la fin Il y aura des plans portés De la paire D'ailleurs, j'ai oublié De vous dire Sur StockX Faites bien attention Au niveau détail De toute façon Il y a un guide détail Mais faites attention Quand c'est des paires women Ou des paires hommes Quand c'est une paire women Si tu fais du 9 US Il faut prendre du 10,5 US women Par exemple, pour la Jordan 4 Off-White Sail Il faut prendre du 10,5 US Et inversement Si vous êtes une femme Et que vous prenez en taille homme Vérifiez bien sur le guide détail De toute façon, c'est tout écrit sur le site Pour éviter de recevoir une paire trop grande Ou trop petite Si tu m'as découvert à travers cette vidéo N'hésite pas à liker À commenter À partager Et surtout À t'abonner Sur ce Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...